Bonjour à tous, je vous propose de commencer tranquillement. Nous sommes ravis avec Antoine, Valentine et Stéphanie de la MAF de vous présenter cet atelier sur les acteurs LPS et les faillites successives qu'a connus le marché depuis 2016. C'est un travail en partenariat entre Exium et la Mutuelle des Architectes Français dans le but d'instruire le sujet, de valoriser le risque sur le marché de l'assurance-construction et de voir de façon prospective comment ça peut évoluer dans les années à venir. Dans les grandes lignes, on est en comité réduit. Je pense qu'on peut partir sur une présentation d'à peu près une trentaine de minutes pour laisser un peu d'échange à la fin sur les méthodologies qu'on a appliquées et quel est notre point de vue sur l'évolution du marché dans les prochaines années. On fera un focus spécialement, après avoir fait un retour sur l'historique d'il y a quelques années sur les différentes faillites, un focus sur le rôle de l'actuaire dans la valorisation de ce risque-là. Combien est-ce que ça pourrait coûter aux assureurs traditionnels cette affaire-là ? Avec une revue de la revoyure solvabilité 2, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter pour ces contrats-là et comment est-ce que ça peut réguler un peu ce genre d'acteur en libre prestation de services. On reviendra bien sûr dans les détails, mais globalement c'est un sujet qui a fait les choux gras de la presse entre 2016 et 2019 et même encore récemment. On a l'impression que c'est fini, mais pas du tout. On considère qu'on est en plein dedans, on est en plein dans l'émergence du risque pour deux principales raisons. La première qui est inhérente finalement au business de la construction, donc un risque lent avec une vitesse d'émergence qui est faible. Et donc on considère qu'on est vraiment aux prémices de l'émergence du risque. Et l'autre élément qui est très important également et qu'on considère vraiment structurant, c'est que l'évolution réglementaire tarde à se faire, disons. Il y a des éléments qui, on va dire, notamment liés à solvabilité 2 qui commencent à émerger, mais qui ne sont pas encore totalement définis. Et rien ne dit que d'autres acteurs en libre prestation de services ne peuvent pas revenir sur la branche construction ou sur une toute autre branche qui pourrait avoir justement cette notion de longueur dans la prestation des sinistres avec un volume de primes initiales qui est important. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Antoine revenir justement sur les spécificités de cette branche. Je pense que vous êtes plutôt habitués aux spécificités françaises et revenir un peu sur l'historique des différentes faillites. Comment est-ce qu'on pourrait les justifier ? Et finalement, comment est-ce qu'on peut mesurer le risque pour les acteurs français ? Merci Youssef. Donc, en effet, si on veut comprendre les problématiques liées au LPS, il faut tout d'abord comprendre les spécificités du marché de l'assurance construction et du marché de la construction en France. Le modèle que l'on connaît actuellement et la gestion par les compagnies d'assurance de ces garanties s'est fait globalement en trois étapes. La première étape, c'est la loi Spinetta en 1978 qui définit ce système qu'on va appeler à double détente. L'ensemble des intervenants à un projet de construction doit souscrire à une assurance. D'une part, le maître d'ouvrage à travers une garantie d'hommage-ouvrage et d'autre part, les maîtres d'oeuvre et les constructeurs à travers une garantie responsabilité civile décennale. La garantie d'hommage-ouvrage agissant comme un préfinancement puis les assureurs d'hommage-ouvrage recherchent des recours auprès des assureurs RCD. Il s'agit de garanties que l'on souscrit à la date d'ouverture du chantier, la DOC, et qui courent dix ans à partir de la date de réception du chantier. Donc, on est sur une garantie qui dure d'une dizaine d'années à une quinzaine d'années en fonction de la durée du chantier. La deuxième étape qui a été imposée aux assureurs, c'est de gérer ce risque en capitalisation et non pas en répartition, comme ce qui se fait normalement en assurance non-vie. Les primes sont capitalisées par année de souscription, qui est la date d'ouverture du chantier. Enfin, la dernière étape qui a été imposée aux assureurs, c'est de comptabiliser une provision complémentaire à la PSAP, la provision pour sinistres à payer. Cette nouvelle provision s'appelle la PSNEM. Elle est calculée par DOC et permet de couvrir les sinistres restants à arriver par année de garantie. Donc, le marché de l'assurance construction en France, c'est un marché qui est très réglementé, où on gère des risques professionnels, des risques longs, des risques coûteux et des risques complexes. Maintenant, qui sont les LPS et pourquoi sont-ils arrivés en France et pourquoi ils ont tant fait parler d'eux ? Par abus de langage, dans le reste du sujet, nous parlerons de LPS en tant qu'assureurs LPS construction. Les LPS désignent globalement des assureurs LPS. Ce sont des assureurs qui exercent en libre prestation de services. Ils le peuvent grâce à une directive européenne qui dit que n'importe quel assureur membre de l'espace économique européen peut exercer son activité dans n'importe quel autre pays de l'Europe sans nécessairement y être implanté. A l'origine, les LPS ont été créés pour qu'une compagnie d'assurance puisse suivre son client dans un autre pays sans avoir à créer une filiale ou surcursale. Maintenant, ces LPS, pourquoi ils sont arrivés en France ? Pourquoi ils ont ciblé le marché de la construction ? On considère qu'entre 2005 et 2010, des petits acteurs du marché de la construction, donc des TPE, des PME, des artisans, trouvaient que les primes proposées par ce qu'on appelle les assureurs traditionnels étaient un petit peu trop élevées. Des courtiers, ayant vu ça, ont fait appel à des assureurs LPS pour venir cibler ce marché en pratiquant un tarif plus bas. La conséquence de ça, c'est que les assureurs historiques n'ont pas souhaité s'aligner sur ces pratiques tarifaires. Et petit à petit, les assureurs LPS ont gagné jusqu'à 10% de part de marché, c'est ce qui est entendu en 2016. Cependant, le modèle économique de ces assureurs LPS, il n'était pas viable à long terme. Et ce, pour deux raisons. La première, c'est le déséquilibre dans le tarif. Et la seconde, c'est l'insuffisance de provision. Nous venons de le dire, les assureurs LPS pratiquaient un tarif agressif. Les chiffres sont de l'ordre de 30% moins que les assureurs traditionnels. En plus de cela, ils versaient des commissions relativement importantes à leur courtier. Par ailleurs, ils ne sont pas soumis à la CPR. Et donc, ils ne sont pas obligés de gérer ce risque en capitalisation. Ils peuvent le gérer en répartition. Et ils n'ont pas l'obligation de comptabiliser des PSNEM. Comme l'a dit Youssef au tout début, en assurance construction, la sinistralité arrive assez doucement. Donc, à court terme, le risque de trésorerie est faible. En revanche, plus le temps passe, plus on s'apparente à une pyramide de Ponzi. Quand la cavalerie débarque, c'est-à-dire quand la sinistralité augmente, les LPS ont commencé à faire faillite. Et donc, c'est ce qu'on voit à partir de 2016. Dans cette nouvelle slide, qu'on appelle le cimetière des assurés LPS, ce qu'il faut retenir, c'est que les assurés LPS sont arrivés entre 2006 et 2014. En 2020, il n'en restait plus un. Les premières liquidations ont eu lieu en 2016. La majorité des liquidations a eu lieu en 2018. Et le dernier en date, Guéfiant Assurance, est parti en 2020 et a été liquidé en 2020. Ce qu'il faut aussi retenir de cette slide, c'est que 500 000 contrats étaient exposés au risque de défaillance en 2016. Et en 2019, on estime le nombre de contrats en déshérence à 100 000. Je laisse la parole à Valentine, qui va nous expliquer les conséquences de ces faillites, à la fois sur le marché de la construction et sur le marché de l'assurance construction. Merci Antoine. Donc là, on a planté le décor, c'est-à-dire un marché très spécifique. On l'a expliqué pour des raisons juridiques, administratives, de complexité des sinistres, de coût des sinistres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette faillite d'un ensemble d'assureurs qui vont laisser un trou sur le marché et qui va générer des inquiétudes auprès des assureurs qu'on a qualifiés déjà de traditionnels. Alors, quels sont les mécanismes qui vont jouer ? On peut en citer trois. Les deux premiers sont des mécanismes, on va dire, liés au fonctionnement même de l'assurance construction. Le premier d'entre eux, c'est la condamnation à un solidum, c'est ce qu'on appelle le principe de solidarité. C'est celui à partir duquel on va décider qu'un ensemble de co-constructeurs à un sinistre va se retrouver responsable en face du créancier, y compris si l'un d'entre eux est absent et quelle que soit sa part de responsabilité. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir se retrouver à un moment où un ensemble de trois ou quatre participants à une construction se retrouve condamné à part égale alors même que l'un d'entre eux a disparu. Et là, on voit clairement que si des faillites LPS, d'assureurs LPS arrivent de façon un peu récurrente, et bien de façon aussi récurrente, on va se retrouver avec des coûts de sinistre qui sont plus élevés alors même que la responsabilité ou le risque même des assurés n'est pas en jeu. Le deuxième point, qui est assez fréquent dans la construction, c'est le jeu des recours. Le jeu des recours, en fait, il va être touché de deux façons. La première façon, c'est effectivement quand il y a un ensemble d'assureurs mis en cause dans un sinistre, les condamnations vont être prononcées et puis, selon les responsabilités des uns et des autres, on va se retourner vers un ou un autre assureur. Et là, effectivement, s'il y avait un assureur LPS, il n'y a plus de recours à exercer. Et de façon un peu plus massive, même si c'était un peu moins présent sur l'ADO, on se retrouve dans le cadre de la dommage ouvrage, qui est juste une police de pré-financement, à financer un maître d'ouvrage et après faire jouer cette fameuse double détente dont Antoine a parlé tout à l'heure, qui va faire en sorte qu'on va aller chercher ensuite l'assureur RCD et en recherchant l'assureur RCD, il a fait faillite et on ne le trouve plus. Donc ça, c'est les deux mécanismes presque automatiques qui vont se mettre en branle à partir du moment où les assureurs LPS vont faire faillite. Et la troisième conséquence qu'on peut imaginer, qui est plus une conséquence économique, elle est liée à deux choses. La première, c'est que l'arrivée des assureurs LPS sur le marché a eu lieu à un moment où le marché était plutôt morose. On tirait un petit peu sur les prix et on peut imaginer que tirer sur les prix, c'était aussi tirer sur la qualité des matériaux, donc des sinistres probablement plus chers, qui vont venir du coup toucher les assureurs dits traditionnels par les mécanismes que j'ai déjà expliqués. Et le deuxième cas qu'on peut imaginer qu'on conçoit tout à fait, c'est celui dans lequel, à partir du moment où un sinistre survient, on ne va pas trouver l'assureur en face directement. Donc il va y avoir un délai de traitement, un délai de mobilisation des garanties. On sait très bien que dans les sinistres constructions, plus on met du temps à intervenir sur un chantier, plus le sinistre sera coûteux et plus la sinistralité sera élevée. Donc voilà pour la partie des risques portés par les assureurs traditionnels par effet de ricochet. Donc l'idée, vous l'avez compris, un assureur traditionnel, bien qu'il ne soit pas lui-même directement assureur, mais on va dire co-assureur avec une contrepartie tierce qui serait un acteur en libre prestation de services. L'idée est finalement, quel est le rôle de l'actuaire pour mesurer ce risque latent pour l'ensemble du marché des assureurs traditionnels, compte tenu de ces 500 000 contrats qui se retrouvent en déshérence et qui n'ont plus de couverture. Ça c'est le premier élément. Comment est-ce qu'on mesure ce risque suite à ces faillites-là, et ensuite, depuis, c'est-à-dire entre 2016 et jusqu'à fin 2021, quelle est la valorisation de ce risque qu'on pourrait voir sur le marché. L'autre élément qui est finalement, une fois qu'on a vu ces impacts à très court terme, quels sont les autres mécanismes de suivi du risque qu'on pourrait mettre en place en tant qu'assureur pour se hedger au maximum par rapport à ces événements-là, que ce soit sur le provisionnement, le tarif ou encore sur le calcul du risque. Sur le premier aspect, finalement, vous l'avez compris, un assureur peut être amené à rembourser des sinistres, bien qu'il ne soit pas lui-même devant payer la garantie. Mais suite à une faillite, il se voit condamné insolidum. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il ne peut pas appliquer de recours. La contrepartie n'existe en plus, il se retrouve lui-même dans l'impossibilité d'exercer son recours. Pour cela, on a appliqué trois méthodologies de quantification qui, relativement, semblent converger vers un premier niveau de valorisation. Une première approche, sur la base des chiffres au 31-12-2019, de regarder, sur la base des rapports publics des assureurs en LPS, leur insuffisance de provisionnement. Et le comparer par rapport au provisionnement du marché classique des assureurs traditionnels. Et de regarder le delta entre ces deux niveaux-là. Quels seraient les acteurs du BTP qui ne seraient pas assurés. En tout cas, qui ne pourraient pas avoir droit à leur remboursement. Ça, c'est la première approche. Cette première approche donne une première estimation du risque sur le marché à 475 millions. Alors, évidemment, qui serait assurable, quels que soient les acteurs du marché. Une deuxième approche, qui est basée sur une approche classique, fréquence fois coût moyen. Une fréquence de sinistre par garantie, telle qu'elle peut apparaître sur le marché. Et un coût du sinistre, bien sûr, en distinguant les sinistres graves des sinistres qui sont, on va dire, plus fréquents, des sinistres attritionnels. Cette deuxième approche-là, sur la base de 100 000 contrats au 31-12-2019, qui est un chiffre qui a été cité notamment dans la presse, on tombe sur une deuxième valorisation à 375 millions d'euros. Et enfin, une approche S sur P basée sur une prime moyenne et un certain nombre de contrats. Donc, toujours les 100 000 contrats au 31-12-2019, qui donnent une troisième valorisation à 437. Donc, une fourchette qui varie en vision, on va dire, centrale entre 375 et 475 millions d'euros. Alors, évidemment, c'est une vision, on va dire, entre guillemets bestécimètre. Elle pourrait être plus dégradée, suivant différents... Si on se place sur différents cantiles de la distribution, par exemple, à un an, en appliquant une approche formule standard, on pourrait pousser jusqu'à un cantile 99,5 à 570 millions sur une approche, enfin, sur le fameux 3 Sigma V de la formule standard. Donc, l'idée de ce slide, c'est de se dire, ben voilà, au 31-12-2019, on donne une valorisation du risque en moyenne autour de 400-430 millions d'euros. Depuis, l'idée, c'est de se dire, comment est-ce que ça a vieilli ? Donc, sur la base d'un portefeuille de construction, ces 430 millions d'euros, on les a répartis par année de souscription. Évidemment, les LPS ont souscrit, ont pu commercialiser des contrats depuis leur création. Donc, on peut imaginer depuis 2005 et jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée, c'est de ventiler ces 430 millions sur ces différentes années de souscription et puis de les faire veillir au rythme de l'émergence du risque. Cette émergence du risque, c'est basé sur un portefeuille, portefeuille MAF, qui nous donne une première vision après 3 ans, donc après 2 ans, entre 2019 et 2021, à combien est-ce qu'on est exposé à cette date-là. On a rajouté un effet qui est conjoncturel au contrat géré par des LPS, lié finalement au retard administratif qui peuvent émerger dans ce type de situation pour décaler un peu le rythme d'émergence du risque à 2 ans par rapport à une sinistralité plus traditionnelle. Sur cette base-là, c'est ce que vous voyez dans la courbe bleue, c'est effectivement l'émergence du risque sur des garanties plutôt classiques. Au bout de 5 ans, on a une émergence de 20% du risque. Et puis, pour des garanties qui sont plus... Au bout de 5 ans, on est à 20% sur la courbe rouge, donc c'est la sinistralité purement LPS. Et puis au bout de 5 ans, 55% du risque reste encore à émerger sur des garanties plus traditionnelles. Donc on est sur 45% des risques qui ont déjà émergé. Sur cette base-là, ce vieillissement, prenons en compte cette émergence du risque au 31 août 2021, donc dans 2 mois, on l'évalue à 300 millions d'euros qui serait l'exposition du marché à se voir, quel que soit l'acteur d'assurance, à se voir condamné insolidum ou dans l'impossibilité d'exercer son recours. Est-ce que je vous interromps, parce que je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment bien compris ? Les LPS, ils font quoi ? De la dommage ouvrage ? Oui, ils peuvent être amenés à faire de la dommage ouvrage et de la RCD. Principalement, c'est de la RCD. Bon, et donc, les assureurs qui risquent d'être insolidum, quand elles sont insolidum, ils font quoi ? Eux, ils font de la dommage ouvrage ? Alors, pareil, ils peuvent faire de la dommage ouvrage ou de la RCD, mais c'est souvent, c'est de la RCD également. Donc, ils se retrouvent, lorsque l'acteur LPS en RCD est en faillite, à devoir prendre un peu sa part, même si ce n'est pas eux qui sont, par solidarité, qui doivent payer également pour l'acteur des faillances. Moi, je sais, ça se départie comment ? Parce que, pour que ce soit le problème des assureurs français, régulé par la CPR, c'est d'être assureur dans un ensemble d'acteurs où il y en a un qui est assuré par un LPS. C'est bien ça. Et donc, d'une certaine manière, les assureurs français doivent avoir tendance à ne pas pouvoir trop assurer, déjà. Ils ont ce risque d'être condamnés. Enfin, dès le début, je veux dire, il y a une chose que vous n'avez pas dite, mais normalement, la LPS doit être régulée par le pays dans lequel ils y sont. Mais ce n'est pas le cas. Non, c'est justement le trop dans la raquette. Non, mais le pays d'origine, vous voulez dire. Le pays d'origine, oui, le pays d'origine, vous voulez dire. En Europe, donc, il doit être régulé par l'autorité de contrôle du pays dans lequel ils sont. Exactement. Exactement. Alors, justement, je me permets de répondre. Au fait, vous pointez du doigt, finalement, un peu la défaillance de la réglementation aujourd'hui. On y reviendra. Il se trouve que les régulateurs de ces pays-là ne sont pas suffisamment, ou en tout cas pas toujours, au fait de la spécificité des garanties de construction française. Et d'ailleurs, parce qu'il est plutôt lié à la culture des pays, etc. Et justement, l'un des enjeux, et on y reviendra avec la revoyure de solvabilité 2, c'est d'avoir une meilleure communication entre les assureurs et l'EOPA, qui est un peu le régulateur européen, même s'il n'a pas forcément beaucoup de pouvoir coercitif, à communiquer en ce sens, pour l'ensemble des pays d'Europe, sur la réglementation spécifique française, et notamment du calcul de l'APSNEM, avec les AN, BN, etc., pour que les acteurs des pays d'origine aient une vraie connaissance de comment ça se passe en France et d'avoir un vrai pouvoir sur les acteurs en LPS en France. – Et une dernière question, excusez-moi, si c'est pour bien comprendre. Est-ce qu'on sait quelle est la répartition en image d'ouvrage et en assurance CRC ? – Non, 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 justement, à ce stade, les informations qui sont disponibles au sujet de la faillite des LPS sont basées sur ce qui est disponible, c'est-à-dire les SFCR, qui sont à une maille dans laquelle on n'a pas forcément le détail entre DO et RCD. Ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient une part de marché de 10%. On sait qu'ils étaient plutôt orientés sur des petits acteurs, donc TPE, PME, petits maîtres d'ouvrage, aussi, donc de la DO aussi, mais on ne connaît pas exactement les parts respectives des uns et des autres. Et les contrats en déshérence qu'on a cités ne sont que des estimations. – Il doit y avoir des cas où il n'y a plus de personne, où il n'y a plus de LPS, et où les autres ont fait faillite aussi, puisque c'est... – Oui, mais il peut tout à fait y avoir des cas où les autres n'ont pas fait faillite, mais il n'y avait simplement qu'un seul assureur LPS. Et auquel cas, la condamnation insolidum ne vaut que si les co-constructeurs sont partie prenante au projet. Donc oui, effectivement. – Je vais vous avoir interromptu, mais ça vous permet de mieux comprendre. Excusez-moi, là, on résonne en fait comme si tous ceux qui étaient en LPS avaient déjà fait faillite ? – Non, c'était justement la précision qu'on a faite au départ. Par abus de langage, on va dire qu'on parle ici de LPS comme étant des acteurs de la construction qui sont venus de manière agressive sur un marché et ont fait faillite. Ce n'est pas le cas de tous les LPS en général, mais c'est le sujet dont on parle ici. – Mais est-ce que vous avez encore des LPS agressifs qui justement n'auraient pas encore fait faillite et pourraient encore aggraver ce... – On surveille à ce stade qu'ils agissent encore en LPS ? – Je ne crois pas. – Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible qu'il y ait une entrée de nouveaux acteurs en LPS sur de la construction. Rien ne l'interdit aujourd'hui. – Vous, assureurs traditionnels, ne puissiez rien faire ? – Non, non. La seule chose, ou de quelle façon on a pu le savoir, c'est quand on a des appels où des gens ont comme proposition des coups extrêmement agressifs qu'on, potentiellement, on est incapable de suivre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut savoir si d'autres sont en action. À ce stade, on n'en entend plus parler, ni dans la presse, en tout cas pas beaucoup. Donc notre étude-là porte sur la totalité des LPS qui se sont arrêtés dès aujourd'hui. – Tu veux dire, ajoutez-moi, c'est ça ? – Non. Donc voilà, l'idée du slide, c'est d'avoir une valorisation du risque à fin 2021, effectivement, qui peut être un peu prudente parce qu'on pourrait être dans un cas où il n'y aurait qu'un seul acteur et pour le coup, il n'y a pas de condamnation in solidum, mais c'est l'estimation qu'on a faite à ce stade-là. Je vous propose donc, dans la foulée, de passer aux impacts, notamment sur le tarif, le provisionnement et quel mécanisme pourrait être mis en place au sein des assureurs en interne pour gérer le risque. – Au niveau des impacts et des mécanismes qu'on peut mettre en place en interne, ce qu'on a plutôt moins laissé sous-entendre tout au long de la présentation, c'est qu'on est plutôt dans l'expectative, qu'on est en train de surveiller à la fois ce qui peut se passer aujourd'hui sur le marché et justement l'émergence de ce risque dormant. donc aujourd'hui, on n'en est à la rigueur qu'au tout début, c'est-à-dire qu'on sait que ces assureurs ont fait faillite, on connaît quels sont les mécanismes qui pourraient nous impacter. Maintenant, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? On est capable, on a été capable tout à l'heure, d'estimer le manque à gagner sur le marché, on est capable du coup d'estimer un coût probable pour une entité. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire vieillir ces provisions, il va falloir aussi regarder comment on lit nos triangles par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une provision, il va falloir qu'on soit capable et qu'on étudie l'émergence des sinistres dans lesquels il y aurait un assureur LPS et pour lesquels on est condamné à une solidone, aussi ceux pour lesquels on n'a pas été capable dans la possibilité d'exercer nos recours. Ça va prendre du temps avant que ça se voit dans nos données, avant qu'on soit capable d'en donner une concrétisation par rapport à l'émergence attendue que Youssef a montré tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, il faudra qu'on ait des informations, on est prêt à essayer d'analyser de façon pertinente les triangles. Est-ce que les triangles de Tcherneder vont être juste perturbés mais de façon qu'on puisse quand même gérer ? Est-ce qu'il va falloir les retraiter ? Est-ce qu'il va falloir faire des triangles à part ? Est-ce qu'il y aura matière à faire ça ? Et comment on va aussi gérer à la fois un provisionnement et le faire vieillir en fonction de ce qui émerge, sur quel droit que ça apparaît ? Toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse du tout. Donc il faut qu'on soit capable à un moment donné de suivre de façon statistique ces éléments-là. Une fois qu'on aura décidé si oui ou non le provisionnement doit être retraité et de quelle façon, il faudra aussi qu'on regarde quel est l'impact sur le niveau de la tarification. Est-ce que les S sur P vont être visiblement impactés ? Et si oui, de quelle façon ils vont venir jouer sur la tarification ? Est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on peut modifier le tarif pour ce genre de phénomène qu'on n'a jusqu'à présent jamais vu ? Et de la même façon, quand on va adresser nos sinistres assureurs, les assureurs vont aussi voir dans nos réclamations, dans nos demandes, des provisions et des règlements pour sinistre LPS pour lesquels on n'a pas assez d'être prime. Comment ça va se passer au niveau de la réassurance ? Est-ce que ça va être maintenu dans les traités ? Est-ce que oui ou non, il y aura une hausse du coût de la réassurance ? Toutes ces choses-là restent pour l'instant des points qu'on surveille parce que là, l'idée générale d'avoir juste cité ces grands éléments-là puisque c'est les plus grands qui nous viennent à l'esprit, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit prêt à tout moment en fonction de l'ampleur que prendra la réalisation de ces faillites. Merci Valentin. Merci Moussa. Alors, on citait tout à l'heure le contexte réglementaire et notamment la revoyure solvabilité 2. Nous allons voir en quoi elle va permettre de faire changer les choses. Comme nous avons pu le présenter, les conséquences des faillites des LPS se font encore sentir à la fois sur le marché de la construction et à la fois en assurance construction. En effet, le constat, c'est qu'on a des contrats en déshérence et c'est ce sur quoi les assureurs ont mis leur attention. Donc, 100 000 en 2019. Tout à l'heure, nous parlions de ce qui empêchait un LPS ou est-ce qu'il y a encore des LPS. A l'heure actuelle, il n'y a aucune évolution réglementaire qui permettrait de... Alors, pas d'empêcher. On n'est pas là pour dire qu'il faut empêcher la LPS. On dit qu'il faut permettre que cette crise ne se renouvelle pas, c'est-à-dire qu'il faut réguler la LPS. On espère que la proximité de cette crise a permis de sensibiliser les acteurs. Quand on dit acteurs, on parle d'assureurs, mais on parle aussi des assurés. Si demain, on nous propose une garantie de déo à moitié prix, attention. Et donc, même si à l'heure actuelle, on dit que rien n'est fait, les évolutions réglementaires sont dans le pipe. Elles se font attendre, mais l'ensemble des acteurs a déjà réfléchi. Des analyses ont été menées, des pistes ont été proposées et c'est notamment le cas de la revoyure solvabilité 2 qui interviendra en 2023 et qui permet de répondre à des questions de régulation. Elle permet notamment de répondre aux attentes de contrôle prudentiel que ce soit dans le pays et surtout entre les échanges entre contrôleurs du pays d'origine et contrôleurs du pays d'accueil. dans le cas de l'assurance construction, on a vu les contrôleurs du pays d'origine ne connaissaient pas forcément les spécificités de l'assurance construction. Et la Fédération française de l'assurance préconise d'eux-mêmes de se pencher sur le sujet, le but étant de prendre des mesures nécessaires, que ce soit en termes de contrôle, de collaboration et de communication pour que cette crise soit derrière nous de manière durable. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? En bref, ce qu'a prévu la réglementation, c'est une communication sur comment marche le marché en France, comment est-ce qu'il est provisionné, donner, on va dire, ajouter des diligences pour les régulateurs des sociétés mères pour obliger les assureurs d'aller regarder les prix de marché qui sont appliqués dans le pays d'accueil, de regarder, de faire régulièrement des revues indépendantes des provisions techniques, de faire avec des acteurs externes notamment et prendre le maximum d'informations sur tout ce qui est réseau de distribution, finalement, connaissance culturelle du pays d'accueil. Donc ça reste des avis du régulateur européen qui normalement doivent entrer en vigueur en 2023 avec une application. Reste à savoir comment est-ce que ça va être appliqué et est-ce que ça aura réellement un effet finalement de régulation de ces acteurs-là. Du coup... Je peux peut-être les... Un peu partout. Surtout Gibraltar. Et le Danemark. Et le Danemark. Je t'en remercie. Ce que vous nous avez montré comme projet dans le sol 22, c'est que ça repose largement sur la fermeté du régulateur dans le pays d'origine. Oui. Et il n'est pas exclu aussi que vous ayez de tomber sur des régulateurs sans leur faire de procès qui n'aient pas forcément envie de se traquer assez trop sur ce qui se passe à le bout de l'Europe du moment où ça peut développer l'activité économique chez eux. Après, je ne suis pas complètement persuadée que ça ne dépend que du pays d'origine. Ça dépend d'une collaboration et d'une réglementation qui soit inter-pays. Je pense que on pourrait imaginer qu'à partir du moment où on connaît l'existence d'un assureur exerçant LPS, on ait juste un droit de regard dans les comptes pour savoir si ou non il y a une SNEM, si ou non il y a un taux ou un rapport ne serait-ce qu'un rapport de provision sur prime qui soit comparable à celui du marché et qui ne soit pas obligatoirement lié seulement au pays d'origine. Mais effectivement, il y aura cette limite là. Il y a peut-être des cas de LPS dans l'autre sens où, par exemple, le régulateur français n'a pas envie que je ne dis n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que la réciprocité, si on fait ça, ça veut dire que pour toutes les activités LPS qui pourraient être faites par des assureurs français dans l'autre pays, la CPR aurait à rendre des comptes si j'ose dire. Tout à fait, mais ça peut être aussi dans son intérêt. Ça permet aussi de protéger l'entreprise qui va exercer son activité dans un autre pays. Pour la construction, ce n'est pas un problème, mais il y a peut-être d'autres enjeux. Oui, il y a un exemple. C'est en Italie, la RC médicale est aussi particulière et le régulateur européen a communiqué au même titre qu'il communique sur la construction française, il communique sur la RC médicale italienne pour que justement les autres régulateurs des autres pays hors que l'Italie puissent faire des choses. Après, pour revenir à la question, il y a quand même des choses assez objectives. Lorsqu'on dit qu'il faut provisionner la PNEM de telle et telle façon, exactement comme elle apparaît dans le code des assureurs français, c'est quand même une avancée qui est importante. Après, c'est clair qu'il y a des régulateurs d'un pays à l'autre en Europe qui ne sont pas du tout avec les mêmes, en tout cas par expérience en tout cas, qui ne sont pas forcément avec la même rigueur, etc. Mais voilà, il faudra vivre avec. Le fait même qu'on puisse avoir des sanctions restera quand même quelque chose d'avancée. Quelle sanction est qui ? Le régulateur ? On pourrait imaginer soit une sanction de l'assureur qui exerce dans le pays de... Pas dans son pays. Encore faudrait-il que le principe de la LPS, chaque régulateur, chaque pays est responsable de ce qui se passe et donc il est responsable de l'activité de ces LPS. Oui. Et réciproquement, pour le moment, personne ne vient prendre son nez dans l'état du voisin. Chaque régulateur les mette chez lui et l'autre n'a pas le droit de venir mettre son nez. On est d'accord. Donc, en ordre de la construction d'un spécifique, les régulateurs n'ont peut-être pas envie de déroger à la règle du départ qui est que chaque régulateur les mette chez lui. Oui, c'est vrai. La question ne se pose pas forcément sous cette ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, tout s'est passé de manière normale. C'est-à-dire que si on prend Gabel, par exemple, Liechtenstein l'a interdit de souscrire en 2016, a informé l'autorité de contrôle française. Ensuite, il y a eu la suprême de Liechtenstein qui a placé sous l'équination judiciaire Gabel. pourquoi ça s'est fait comme ça ? Parce que Gabel a fait un apport de fonds propres et était au bord de la faillite et donc, à ce moment-là, étant dans ma vie, le régulateur local est intervenu parce que c'est dans son terrain. Et donc, on ne peut pas faire différemment aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ça se passe autrement ? Ce fut été d'obliger des assureurs intervenants au LPS en France à effectivement constituer des systèmes. Sauf que ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui puisqu'il ne dépend pas du code des assurances et donc, en fait, on voit bien que la réponse est allée ailleurs. Ce n'est pas forcément une question de régulateur qui va se mêler de ce qui se passe chez le voisin parce que ces régulateurs, finalement, ils communiquent entre eux aujourd'hui. Donc, la réponse, elle est très probablement un peu ailleurs. Bon, on sait qu'il y a une volonté politique, en tout cas, de régler ces sujets avec une supervision. Je ne sais plus comment c'est de réguler, mais en tout cas, la question, la réponse va probablement être compliquée. Ah oui, oui, c'est un certain nombre de toi. Et d'autant que si vous présentez ça, c'est à la fois pour le risque de construction, mais vous l'avez dit en introduction, ça peut se produire pour d'autres choses qui sont des spécificités, d'autres pays, mais pas forcément en France. Et donc, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une opportunité d'arbitrage à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a... Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là ? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu la possibilité de faire de l'argent parce qu'effectivement, les sinistres arrivent plus tard, les commissions arrivent tout de suite. Il y avait une opportunité et que mécaniquement, ces acteurs allaient faire faite. dans la logique de l'organisation européenne, chaque pays a la compétence pour ça. Et je suis têtu, mais le régulateur des pays d'origine doit contrôler ce que font les assureurs qui sont chez lui et demander des comptes et des éléments. Ils ont laissé passer des trucs dont ils ne savaient pas si les provisions étaient à la hauteur. C'est ça. Ils sont censés quand même décliner localement les guidelines que donne le régulateur européen. C'est-à-dire qu'ils sont tenus par les traités européens d'appliquer ce qui sort finalement de la commission européenne localement, ces traités-là. Donc ils ne peuvent pas non plus dire qu'on n'applique pas du tout ce que nous donne par exemple le régulateur européen et être complètement à la loi. Donc ils sont quand même obligés de... Je ne pense pas que ça a été en tout cas historiquement de notre compréhension en tout cas. C'était plus une méconnaissance de la France que vraiment une volonté de développer un business qui serait mal équilibré. D'accord. D'accord. C'est ça. Ça tombe quand même bien. On ne sait pas trop. Mais effectivement, il y a quand même une masse d'argent qui s'est déplacée. Bon. Le cas de Gibraltar en cas de Brexit n'avait pas aidé la communication surtout qu'il y avait des références de nos élandaises et de la Commonwealth. Ça a quand même été un sacrémentage celui-là. Oui, c'est clair. Eux, en plus, il n'y avait pas une clarté énorme. C'est trop blanc. la LPS c'est la fragilité de la pension. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas le design que c'est fragile. En plus, il mange. Je crois que c'est pas... Moi, je dirais que c'est plutôt le droit 3 des passeports européens pour les superviseurs locaux qui proposent effectivement dans les différents états membres d'avoir une proportion de risque souscrit en dehors de l'état considéré de ne pas communiquer tout à l'heure suffisamment contrôlée pour renforcer et protéger. Après, sur la partie construite, j'ai une petite question. Je ne sais pas si vous avez une exposition. En revanche, je pense que vous avez un écran. On est allé spontanément. J'ai une question plutôt sur l'étude, notamment par rapport au niveau d'incertitude sur le provisionnement. La plupart des polices d'assurance en assurance construction sont les polices multi-risques qui mixent notamment sur la partie notamment pour les petits acteurs des garanties responsabilité civile et des garanties responsabilité civile décennale. Comment est-ce que dans votre étude, vous avez pu distinguer notamment sur la base de SFCR marché ou des assureurs en liquidation LPS le niveau qui est de la sinistralité RC professionnelle de la partie RC décennale pure ? Je vais peut-être vous décevoir. Dans le calcul de l'évaluation du risque, on n'a pas fait garantie par garantie tout simplement. On n'a pas dit voici la cote part de la responsabilité civile en général, la RCD et la DO. On s'est concentré quand même sur la condamnation in solidum et sur le manque à gagner lorsqu'on ne peut pas appliquer un recours en dommage ouvrage mais sans distinguer qu'est-ce qui pourrait relever de la RCD ou de la RCG ou de la DO. En tout cas, ce sont des contrats en déshérence qui n'ont plus d'assureurs. Il va bien falloir indemniser des sinistres. On voit deux façons l'in solidum et le non-recours aux DO. Je comprends. C'était juste pour savoir effectivement la part de prime notamment quand on est sur une base de prime émise. Si la part de prime finalement elle est surestimée par rapport à un véritable risque décennal versus une garantie RC professionnelle qui devrait être réglée en tout cas connue sous deux ans en garantie biannuelle permettrait de limiter peut-être le manque de baisse d'estimation. Merci. Vous avez estimé au 31 décembre 2019 à 430 millions. Et lorsque vous refaites l'estimation au 31 décembre 2021 vous visez plutôt 300 millions. Est-ce qu'on a une estimation en fait dans ces condamnations insolidables de ce qui s'est passé sur les deux années 2020-2021 et est-ce que ça correspond aux 130 millions de diminution qui viendraient valider finalement vos estimations ? Oui, c'est une question qu'on a imaginée. Effectivement, c'est une bonne question. La difficulté pour faire ce gap juste de deux ans c'est que l'information est extrêmement longue à nous parvenir. Donc si encore on avait la capacité d'avoir un nombre de sinistres il faudrait qu'on ait des règlements en face pour savoir si les règlements ont été faits insolidum ou non. Et ces règlements eux-mêmes arrivent déjà dans un deuxième cas. Donc on va déjà avoir un premier cas d'ouverture d'un sinistre et donc on en est peut-être au début de la vague d'ouverture des sinistres et ça on ne le sait pas complètement. Et il faudrait ensuite qu'on sache que les condamnations ont été prononcées et qu'on ait fait les premiers règlements insolidum pour pouvoir apprécier ça ne serait-ce que dans nos données. Donc c'est compliqué. Et même au niveau du marché alors même que nous à notre échelle qui avons accès à l'information elle n'est pas aussi immédiate le temps de consolider les informations de marché et qu'elles soient analysées et redescendues à ce stade non cette évolution de 130 millions c'est une émergence attendue qu'on n'est pas encore capable pour le moment de backtester. Est-ce que vous les avez backtestés alors sur des années antérieures type 2017-2018 pour voir si ça évolue proportionnellement à ce que vous auriez estimé sur des années antérieures ? Alors 2017-2018 on n'avait pas de sinistre encore c'était vraiment le tout début de la faillite des LPS qui n'arrivait qu'en 2018 donc on n'avait pas encore si on regarde la vie normale d'un produit de construction pour un contrat qui aurait été souscrit par des assureurs LPS peut-être en 2015 ou 2016 on va avoir 3-4 ans des fois de durée de chantier date à partir de laquelle la garantie décennale va commencer à courir avec un sinistre qui apparaît en général dans un cas classique au bout de 4 ans donc déjà si on a au moins 8 ans entre la souscription faite par des LPS si le pic de souscription était fait en 2016 on peut attendre les premiers sinistres en 2024 Il y a un autre élément qui vient un peu quand même brouiller le message qui se rajoute par rapport à cette baisse qui explique un peu cette baisse de la provision c'est qu'entre 2019 et 2021 il y en a qui ont retrouvé des couvertures d'assurance et pour le coup qui soient affirmatives et donc du coup ça n'émerge pas forcément en condamnation in solidum ça peut arriver aussi et qui fait que la provision baisse Question très bête compte tenu de la rémunération exorbitante dans certains cas des courtiers est-ce qu'ils ne peuvent pas être poursuivis ? Pour défaut de conseil je crois que c'est des pistes qui avaient été explorées mais à ce stade je ne sais pas si Surtout Oui mais on n'a pas vérifié l'information mais en effet c'est pareil que des gens sont au soleil C'est pas ceux qui sont au soleil toujours en France moi j'en ai croisé qui montaient comme des agrachers Alors si on parle de cas Millenium c'est un cas qu'on a choisi de ne pas traiter parce que Millenium il a enfin je ne sais pas si vous souhaitez parler de Millenium Non non c'était pas j'ai moi-même fait des travaux et en parlant avec le courtier de mon constructeur il y avait déjà des procédures auprès de la CPR je lui en ai parlé et il niait tout avec le front lisse enfin c'était vraiment Est-ce qu'on peut vous parler de quand ça va sur ce dont vous parlez ? Je pense que ça devait être il y avait déjà des communications de la CPR donc ça devait être j'imagine en 2017 2018 mais ça je peux le retrouver si vous le souhaitez Les premières remontées d'alerte datent d'avant 2010 si je ne dis pas de bêtises la SMA en 2007 a enfin déjà penché sur un risque futur à venir en raison des pratiques tarifaires de ces acteurs en fait on compte sur le fait que cette crise a sensibilisé les acteurs pour l'instant en tout cas parler à des constructeurs qui vont toujours trouver que c'est trop cher il y a expérience personnelle pour avoir vu des constructeurs qui se sont retrouvés justement sans police d'assurance puisqu'ils ont été informés que du coup toute leur souscription avait été annulée et que donc ils n'étaient plus couverts pour danser un chantier donc devant ressouscrire une police d'assurance pour des chantiers déjà terminés non ils sont quand même un peu sensibilisés à cela parce que surtout qu'un assureur a toujours un peu de réticence à souscrire une police d'assurance sur un chantier fini ils ont dû payer très très cher donc ça a été une très mauvaise économiquement ça a été très mauvais pour eux donc je pense qu'il y a quand même une sensibilisation en tout cas sur ce marché là cependant ce qu'on dit c'est que s'il y a toujours des contrats en déshérence c'est aussi que les acteurs en souscrivant auprès de courtiers n'étaient pas forcément au courant en fait de ce à quoi ils souscrivaient donc en tant que petits surtout on penche sur des petits donc ils ne connaissent même pas l'assureur qu'il y a derrière en fait ils font totalement confiance au courtier pour eux l'assureur c'est le courtier pour eux l'assureur c'est le courtier et en plus ils font confiance à leur courtier puisqu'il y a un rôle de proximité merci pour votre attention du coup est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans des boîtes d'assurance construction et qui voudraient partager leur vision de ce risque ou c'est peut-être indiscrette j'aurais tenté merci beaucoup